Le magazine de l'info se poursuit, on revient sur la succession de réactions internationales et les condamnations concernant le veto américain apposé au projet de résolution présenté par l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies appelant à cesser le feu. On en parle justement avec Sheki Benzaoui. Sheki, bonsoir. Bonsoir, Rajot. L'Algérie ne cesse de réitérer sa détermination inépuisable à poursuivre ses démarches au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, comme je viens de le dire, pour le pousser à assumer entièrement ses responsabilités et à appeler un cessez-le-feu à Raza où les massacres sionistes contre le peuple palestinien désarmé se poursuivent dans l'impunité la plus totale. Eh bien, en dépit du veto américain, l'Algérie affiche une ferme volonté de faire entendre la voix de la Palestine au sein du Conseil de sécurité. Dès l'entame de son mandat en janvier 2024 en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, l'Algérie, sur instruction du président de la République, a intensifié ses efforts pour faire entendre haut et fort la voix du peuple palestinien au sein de cet organe central de l'ONU en convoquant des réunions d'urgence consacrées à cette juste cause. Cependant, les efforts d'Alger se heurtent à l'incapacité du Conseil de sécurité à s'élever à la hauteur des appels et aspirations des peuples, notamment après son énième échec mardi à appeler un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Raza suite au veto des Etats-Unis lors du vote sur un projet de résolution présenté par l'Algérie dans ce sens. En réaction à l'Algérie, fidèle à ses principes, à la voix de son représentant permanent auprès des Nations Unies, Amar Ben Jema'a réaffirmé qu'elle ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que le Conseil de sécurité assume pleinement ses responsabilités et appelle un cessez-le-feu. Alors je cite, ce soir nous enterrons nos martyrs en Palestine, demain l'Algérie reviendra au nom de la nation arabo-musulmane et des hommes libres de par le monde et avec nous les âmes des milliers d'innocents assassinés par l'occupant israélien dans l'impunité la plus totale pour frapper aux portes du Conseil et exiger l'arrêt du bain de sang en Palestine. C'est là la réaction de Amar Ben Jema'a représentant de l'Algérie au Conseil de sécurité dans son intervention à l'issue du vote. Il a poursuivi, nous ne nous arrêterons pas tant que le Conseil n'aura pas assumé son entière responsabilité et appelé à un cessez-le-feu car notre volonté est de faire et notre détermination est inépuisable. Pour rappel, l'Algérie a présenté le projet de résolution pour des raisons humanitaires. 13 états ont voté en faveur de ce texte tandis que le veto américain a été dénoncé par plusieurs pays y voyant pour certains un feu vert à l'antité sioniste pour perpétrer davantage de massacres en Palestine occupée. Parallèlement aux efforts diplomatiques de l'Algérie en vue de mettre fin à l'injustice que supplie le peuple palestinien, la procédure judiciaire intentée par l'Afrique du Sud contre l'antité sioniste devant la Cour internationale de justice se poursuit. Eh bien, et ce, pour violation de la Convention sur le génocide de 1948, l'occupant sioniste est désormais appelé à se conformer aux mesures conservatoires décidées fin janvier par la Cour, à savoir arrêter de cibler des civils palestiniens, sanctionner les responsables sionistes incitant à la violence et autoriser l'entrée sans obstacle de l'aide humanitaire à Raza où plus de 29 000 martyrs ont été enregistrés jusque-là. La Cour internationale de justice a entamé dans ce sens lundi dernier les audiences publiques auxquelles une cinquantaine de pays prennent part, dont l'Algérie. Sur instruction du président de la République, l'Algérie a souligné mardi dans son plaidoyer à la Haï l'importance de se soumettre aux lois internationales relatives à l'occupation et les faire respecter. L'Algérie a fait son plaidoyer après avoir participé aux différentes étapes précédant ses audiences. Elle a déjà présenté un réquisitoire et formule des observations sur les exposés écrits d'autres pays conformément aux différentes mesures annoncées par la Cour internationale de justice. Toujours dans le cadre de cette démarche visant à défendre la cause palestinienne, il est nécessaire de rappeler que l'Algérie avait lancé fin 2023 sous la conduite du président de la République un appel à tous les hommes libres du monde, les juristes arabes et les instances et organisations internationales à intenter une action judiciaire devant la Cour pénale internationale et les organisations internationales de défense des droits de l'homme contre les violations de l'antité sioniste en vue de mettre fin à des décennies d'impunité pour les crimes commis contre les palestiniens. En réponse à l'appel du président de la République, une plainte collective initiée par la société civile et appuyée par un collectif d'avocats, dont des Algériens, contre l'antité sioniste pour génocide et autres crimes contre l'humanité. Oui, il y a cela. Il y a eu aussi une conférence internationale baptisée « Justice pour le peuple palestinien » qui a été organisée fin novembre à Alger afin de mettre en place une feuille de route à l'effet d'activer tous les mécanismes juridiques permettant de poursuivre les responsables de l'antité sioniste pour leurs crimes contre le peuple palestinien. Le soutien indéfectible de l'Algérie à la juste cause palestinienne a été réitéré à de nombreuses occasions. La dernière en date lors du 37e sommet de l'Union africaine tenu la semaine passée à Addis Abeba, où le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, en sa qualité de représentant du président de la République, a ce sommet appelé à contribuer aux efforts diplomatiques internationaux en faveur de la question palestinienne, notamment sur le plan juridique. Ad vitam etternam, l'Algérie demeure attachée à ses principes et au soutien indéfectible à la cause palestinienne. Comme l'avait dit Feu, où allez-vous me dire ? Merci Rajan. Merci à vous, Shekib Benzawi, 17h23 sur les ondes d'Algérie Chantroa.